Le Moskva a bien été coulé par des tirs de missiles ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable du ministère américain de la Défense. Sous couvert de l'anonymat, il a estimé que le navire amiral de la flotte russe en mer Noire avait été touché par un ou deux missiles de type Neptune. Une thèse réfutée par Moscou qui affirme que le croiseur a été gravement endommagé par un incendie en raison de l'explosion de munitions à bord. Au lendemain du naufrage, un raid a en tout cas ciblé une usine d'armement fabriquant les missiles anti-navirs Neptune dans la région de Kiev. En outre, le porte-parole du ministère russe de la Défense a promis d'intensifier le nombre et l'ampleur des frappes sur la capitale ukrainienne. Face aux échecs de l'armée russe, le patron de la CIA a lui estimé qu'il ne fallait pas prendre à la légère la menace d'un recours potentiel de Vladimir Poutine à des armes nucléaires tactiques ou de faible puissance. Faisant écho à cet avertissement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé ce vendredi que le monde entier devait être inquiet du risque que son homologue russe ait recours à ce type d'attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada